Mesdames et Messieurs les députés, avant de commencer cette déclaration de politique générale, je veux simplement vous dire l'émotion qui était la mienne et celle, j'en suis sûr, de chacune et de chacun des membres du gouvernement, en prenant part avec vous toutes et vous tous à cette minute de silence à la mémoire de Philippine. Nous pensons à elle, nous pensons à sa famille et nous pensons, je pense, à toutes les femmes victimes de violences. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, au moment d'adresser à vous pour la première fois, en tant que Premier ministre, j'ai conscience de la gravité et de l'importance de ce moment pour notre action commune, au service du pays et pour les Français qui nous regardent et qui nous écoutent. À cet instant, j'ai en mémoire l'ordre de mission que le général de Gaulle, de sa propre main, a adressé en mai 1942 à l'un de ses aides de camp depuis Londres, Pierre de Chevigny. Il l'envoyait à Londres pour tenter de créer une antenne de la France libre aux États-Unis. Et le général écrivait, je vous demande de faire beaucoup avec peu et en partant de presque rien. Des décennies plus tard, des décennies plus tard, dans un moment heureusement moins dramatique, cette exigence faire beaucoup avec peu, c'est la vie quotidienne de beaucoup de nos compatriotes. Les policiers, les gendarmes, les pompiers, les militaires qui assurent notre sécurité dans des conditions toujours plus dangereuses. Les aides-soignants, les infirmières, les médecins qui ont toujours moins de temps pour soigner toujours plus de patients. Les professeurs, les éducateurs qui font tant d'efforts pour transmettre à nos jeunes le goût d'apprendre et l'esprit de citoyenneté. Pour les personnes en situation de handicap et toutes les associations qui se battent pour l'accessibilité et contre les discriminations. Pour les bénévoles qui donnent leur temps, leur énergie pour les autres. Pour les parents aussi qui connaissent des fins de mois difficiles et se sacrifient souvent pour donner le meilleur à leurs enfants. Et enfin, aussi pour ces enfants des milieux modestes qui, par leur mérite, avec le soutien de l'école de la République, parviennent à s'engager sur des chemins de vie désirés et non subis. Mes amis, messieurs les députés, comme chacun de celles et de ceux que je viens de citer, combien d'autres, nous sommes collectivement sur une ligne de crête. Nous devons faire beaucoup. Et si nous n'arrivons pas à faire beaucoup dans tous les domaines, nous devons faire bien pour répondre aux attentes des Français et des Français. Et nous devons faire avec peu, dans une économie de moyens et de ressources, j'y reviendrai. En revanche, contrairement à cet ordre de mission signé par De Gaulle, nous ne partons pas de presque rien. Nous partons, je pars avec le gouvernement, d'un vote populaire qui vous a élu, mesdames et messieurs les députés, et qui traduit des attentes fortes, urgentes, justifiées. Service public plus efficace, sécurité au quotidien, mais aussi, j'en suis convaincu, pour que notre pays retrouve le chemin de l'apaisement, de la fraternité, de l'espérance. Nous partons d'une France forte, de la compétence, de la capacité d'innovation de ceux qui travaillent, produisent, entreprennent, ici en métropole, mais aussi outre-mer et à l'étranger. Nous partons d'une France qui, ces dernières années, je le dis comme je le pense, objectivement, a progressé dans ces domaines et dans quelques autres, sous l'impulsion du chef de l'État et de ses différents gouvernements. Nous partons aussi d'une France riche de son histoire, de son patrimoine, de ses paysages, de sa biodiversité terrestre et maritime. Nous partons d'une France qui était capable de s'unir, il n'y a pas si longtemps, pour encourager nos athlètes olympiques et par olympiques, pour chanter un peu partout la marseillaise avec fierté et pour, au bout du compte, étonner le monde. C'est à tout, mesdames et messieurs les députés, madame la présidente, je les ai à l'esprit, au moment où, après avoir été nommé Premier ministre pour le Président de la République il y a 26 jours, 26 jours, je viens vous présenter avec le gouvernement notre feuille de route qui tient, si vous voulez bien, en une exigence, que je vais rappeler, une double exigence, en une méthode qui restera la mienne et, à ce stade aujourd'hui, dans cinq grands chantiers. Une exigence d'abord, la réduction de notre double dette budgétaire et écologique. Les Français attendent que nous regardions la vérité en face et ils attendent aussi que le Premier ministre, le membre du gouvernement, chacune et chacun d'entre vous, dise la vérité. Et donc, comme je m'y suis engagé, je dirai la vérité sur la réalité de nos comptes publics et sur la réalité de l'impact de notre mode de vie, de notre économie, sur l'environnement. J'ai entendu parler, mesdames et messieurs, d'une épée de Damoclès qui pèserait au-dessus de la tête du gouvernement. Mais la véritable épée de Damoclès est là, sur la tête de la France et des Français, dès aujourd'hui, et faute d'action, faute de courage maintenant, je suis sûr d'une chose, c'est que cette épée de Damoclès pèsera beaucoup plus gravement demain sur nos enfants et nos petits-enfants. La véritable épée de Damoclès, c'est notre dette financière colossale. 3 228 milliards d'euros. Et si on y prend garde, elle placera notre pays au bord du précipice. Cette année, notre déficit public, celui de toutes les collectivités publiques, devrait dépasser 6% de notre richesse nationale. En 2025, si rien n'est fait, il sera davantage encore. Pourquoi est-ce grave, mesdames et messieurs les députés ? Pas seulement parce que ces chiffres n'ont rien à voir avec les prévisions de début d'année. Pas seulement parce qu'ils n'ont rien à voir avec la trajectoire promise à nos partenaires. Pas seulement parce que cette situation nous affaiblit autour de nous, en Europe. Mais d'abord parce que la charge de cette dette, 51 milliards d'euros, est aujourd'hui le deuxième poste de dépense de l'État derrière l'école. Est-il acceptable que nous dépensions plus pour payer des intérêts à d'autres que nous ne payons pour notre défense et pour notre recherche ? Ma réponse à la place où je me trouve aujourd'hui est non. Face à nos défis, qui sont immenses, nous n'avons pas le choix. Notre responsabilité, c'est d'alléger le fardeau et de retrouver des marges de manœuvre budgétaire. Ainsi, je veux vous dire comme premier engagement que notre volonté est de ramener le déficit de notre pays à 5% en 2025. Notre objectif est de remettre notre pays sur la bonne trajectoire pour revenir sous le plafond de 3% en 2029 dans le respect de nos engagements européens. Comment faire ? Nous ne racontons pas d'histoire. Et je ne raconterai pas d'histoire. Nos dépenses publiques atteignent 57% de la richesse nationale contre 49% dans le reste de l'Europe. Elles ont augmenté de plus de 300 milliards d'euros depuis 2019. Ça représente, mesdames et messieurs les députés, 5 000 euros en moyenne de dépenses publiques de plus chaque année pour chaque Français, quel que soit son âge. Mesdames et messieurs les députés, Le premier remède de la dette, c'est la réduction des dépenses. En 2025, les deux tiers de l'effort de redressement viendra donc de la réduction des dépenses. Réduire les dépenses, c'est renoncer à l'argent madique, à l'illusion du tout gratuit, à la tentation de tout subventionner. C'est en faisant des choix avec responsabilité, et j'utilise ce mot avec gravité, que nous pourrons être capables d'investir dans des actions qui améliorent la vie des Français dans leur durée. Ces choix, nous les ferons avec une attention particulière, particulière aux plus fragiles, pour qui les services de santé, d'éducation, de cohésion sociale sont essentiels. Ces choix, nous les ferons avec les collectivités locales, pas contre elles, ni sans elles, en trouvant ensemble la juste part que chacun doit prendre à l'effort collectif. Réduction de la dépense, le deuxième remède, c'est l'efficacité de la défense publique. Nous sommes champions des dépenses publiques, mais pour quel résultat ? Est-il normal que le coût de l'éducation d'un élève français soit supérieur à celui de nos voisins, alors que nos professeurs sont souvent moins bien payés ? Est-il acceptable que les services de l'État louent à prix d'or des locaux au cœur de Paris, quant à des ménagements dans des départements limitrophes, permettraient de faire des économies, de participer à la rénovation urbaine, comme d'ailleurs ça a été prouvé en Seine-Saint-Denis avec l'organisation des Jeux olympiques ? Trop souvent, nos concitoyens ont l'impression, mesdames et messieurs les députés, et vous les entendez, de ne pas en avoir pour leurs impôts. Nous ferons donc la chasse aux doublons, aux inefficacités, aux fraudes, aux abus du système et aux rentes injustifiées. Réduction de la dépense publique, efficacité de la dépense publique, le troisième remède est d'ordre fiscal. Nos impôts sont parmi les plus élevés du monde. Les baisses d'impôts décidées depuis sept ans et les mesures prises pendant la crise du Covid ont aidé, c'est la vérité, beaucoup de Français, beaucoup d'entreprises, et redonner de l'oxygène dans une situation inédite et grave. Mais la situation de nos comptes demande aujourd'hui un effort ciblé, limité dans le temps, un effort partagé dans une exigence de justice fiscale. Ce partage de l'effort nous conduiront à demander une participation au redressement collectif, aux grandes et aux très grandes entreprises qui réalisent des profits importants. nous le ferons sans remettre en cause notre compétitivité. Il n'y a en réalité pas de partage et pas de redistribution possible s'il n'y a pas en amont de l'activité et de la production sur notre territoire. Cette exigence nous conduira également à demander une contribution exceptionnelle aux Français les plus fortunés afin d'éviter des stratégies de défiscalisation des plus gros contribuables. Et puis enfin, cette fois-ci dans la durée, nous lutterons résolument contre la fraude fiscale et contre la fraude sociale, y compris en sécurisant les cartes vitales pour éviter le versement indu d'allocations. Sur ces questions budgétaires, il y aura donc des choix sérieux et graves à faire et à faire avec vous, Mesdames et Messieurs les députés, au moment de la discussion du budget, le projet de loi de finances qui est préparé en extrême urgence. Jamais un Premier ministre n'a été contraint par aussi peu de temps pour présenter un budget. Ce projet de loi tient compte de cette nécessité de redresser les comptes et dans ce cadre, je souhaite que le Parlement, comme c'est son rôle, débattre, ajuste, améliore. S'il y a urgence à redresser la barre, je pense aussi qu'une bonne politique budgétaire se conduit dans la durée. Je souhaite donc que dans les ministères et chez les opérateurs publics, soient engagés à un effort de productivité contractualisé en responsabilisant chacun des directeurs d'administration centrale. Mesdames et Messieurs les députés, il y a une autre épée de Damoclès, tout aussi redoutable, celle de la dette écologique. Nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Cette priorité m'a accompagné tout au long de ma vie publique, depuis mon tout premier engagement aux côtés du tout premier ministre français de l'environnement, dans mon pays de Savoie, à l'Assemblée nationale et au Sénat, où j'ai eu l'honneur de siéger, au ministère de l'Environnement, puis au ministère de l'Agriculture et de la Pêche, à la Commission européenne, enfin. Elle sera au cœur de notre action. Parce que j'ai en mémoire, Mesdames et Messieurs les députés, la recommandation d'un homme d'État que je respectais, que j'admirais, Pierre Madès France, qui recommandait de ne jamais sacrifier l'avenir au présent. Ne jamais sacrifier l'avenir au présent. J'entends bien ceux qui disent à quoi bon ? Que faire pour la France seule face à un problème qui concerne l'ensemble de l'humanité ? Moi, je pense qu'on peut faire beaucoup. Nos émissions de gaz à effet de serre ont à nouveau diminué de 3,6%. Au premier semestre 2024, c'est la preuve que les efforts payent. Nous pouvons et nous devons faire plus pour lutter contre le changement climatique et prévenir tous les risques de plus en plus nombreux et violents qu'ils portent en lui. Préserver la biodiversité, encourager l'économie circulaire. Nous devons agir plus concrètement au sein de l'Union européenne et dans le cadre des accords de Paris. Et nous devons valoriser les initiatives des communes, de nos régions, des départements, de tant d'entreprises et de tant d'associations. La transition écologique doit être l'un des moteurs de notre politique industrielle. décarbonation des usines, décarbonation des usines, encouragement à l'innovation, implantation de nouvelles industries de la transition, renforcement de nos filières de recyclage, je crois, et depuis longtemps, à une écologie des solutions. Ensemble, nous allons agir aussi sur l'offre énergétique en poursuivant résolument résolument le développement du nucléaire et notamment des nouveaux réacteurs, mais aussi en poursuivant le développement des énergies renouvelables, en mesurant mieux, dans certains cas, je pense aux éoliennes, tous leurs impacts. En valorisant la biomasse pour décarboner efficacement la production de chaleur et de gaz, en développant la filière française des biocarburants pour l'aviation. Et enfin, j'y reviendrai, dans les Outre-mer qui sont engagés vers un objectif de 100% d'électricité renouvelable en 2030, seront développés des laboratoires d'innovation pour le solaire et la géothermie. Ensemble, ainsi, nous devons maîtriser, poursuivant les efforts engagés, nos besoins d'énergie en faisant preuve de sobriété et d'efficacité. Nous allons mieux cibler, mes amis et messieurs les députés, nous allons mieux cibler l'accompagnement des particuliers et des entreprises, notamment pour la rénovation thermique des bâtiments. En attendant, le diagnostic de performance énergétique sera simplifié et son calendrier sera adapté. L'État qui, avec ses opérateurs, les plus gros propriétaires immobiliers et fonciers du pays, doit être aussi exemplaire et il réduira cette consommation d'énergie en isolant les surfaces qu'il gère. Pour tout cela, les travaux de planification vont reprendre immédiatement la stratégie française énergie-climat, le troisième plan national d'adaptation au changement climatique, la nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie. Voilà les outils dont nous disposons et que nous allons utiliser. Je voudrais dire un dernier mot sur ce sujet de la question de l'eau. sécheresse ou inondation, conflit des usages, pollution des nappes phréatiques, envolé des prix. Nous sommes 60 ans après la toute première loi sur l'eau de 1963 et je pense que en prenant en compte les travaux et les réflexions engagées ces dernières années, le moment est venu de consacrer aux enjeux stratégiques liés à l'eau d'une grande conférence nationale pour agir. Ces deux réalités budgétaires et climatiques, mesdames et messieurs les députés, certains veulent les nier ou les ignorer. D'autres les subissent ou se contentent de les commenter. Et moi, je pense que mettre la tête dans le sable ou se lamenter, ça n'a jamais permis d'avancer. Il n'y a pas de fatalité aussi longtemps qu'il n'y a pas de fatalisme. Et moi, je pense que les hommes et les femmes politiques que nous sommes n'ont pas le droit en ce moment d'être fatalistes. Je suis convaincu que nous pouvons trouver un chemin de réalisme et d'action qui passe partout par le contrat plutôt que par la contrainte et qui nous permettent pas à pas de reconstruire la confiance. Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, regardons bien avec lucidité, et je vous prie de croire que c'est mon cas, à la place où je me trouve, devant vous, regardons bien avec lucidité le moment politique où nous sommes. Les élections législatives ont abouti début juillet à une assemblée nationale divisée comme jamais elle ne l'a été depuis 1958. Aucun parti politique n'y a la majorité absolue à lui tout seul ni avec ses alliés. C'est le choix des Français et c'est la réalité de votre assemblée. Pour autant, les Français ne nous pardonneraient pas l'immobilisme dans les trois ans qui viennent. Ils nous demandent des réponses urgentes à quelques grandes questions. L'accès rapide aux soins de qualité près de chez soi, comment vivre de son travail et de sa retraite dignement, comment améliorer les services publics, comment assurer la sécurité dans mon quartier ou dans mon village. Pour répondre à ces questions, dans le contexte politique particulier où nous sommes, nous avons besoin d'une nouvelle méthode. D'abord, nous avons besoin d'écoute, de respect, de respect et de dialogue. Écoute, respect et dialogue entre le gouvernement et le Parlement. je demanderai à mon gouvernement de s'appuyer davantage sur le travail parlementaire. Proposition de loi, amendement, recommandation des commissions d'enquête ou d'information, évaluation des politiques publiques. Cela vaut, mesdames et messieurs députés, évidemment, pour les groupes ici à l'Assemblée nationale ou au Sénat, dont certains membres sont désormais membres du gouvernement et que je remercie pour leur soutien. Cela vaut aussi pour tous les autres groupes. Je souhaite qu'il y ait moins de textes et qu'il y ait plus de temps pour en débattre. Je suis également prêt à un partage de l'ordre du jour, madame la présidente, plus importante au gouvernement et au Parlement, conformément à l'article 48 de la Constitution, pour accueillir des propositions de loi transpartisane et ambitieuse pour le pays. Cela a été fait dans le passé, notamment pour la loi organique relative aux lois de finances et cela pourrait être fait à l'avenir sur de grands sujets, je pense, ou handicap. Écoute, respect à l'égard de toutes les forces politiques et de toutes les sensibilités politiques à l'Assemblée nationale et au Sénat. Je l'ai dit dès le premier jour, nous écouterons et nous respecterons chacune et chacun d'entre vous, même si ce respect n'est pas toujours réciproque. Enfin, j'ai bien entendu les appels à davantage de représentativité. Je suis prêt, le gouvernement est prêt à une réflexion et à une action sans idéologie sur le scrutin proportionnel. Il est déjà mis en œuvre au Sénat et dans les collectivités. Il est pratiqué à des degrés différents, d'ailleurs, chez beaucoup de nos voisins. Écoute, respect, confiance dans les partenaires sociaux. J'ai souhaité immédiatement consacrer le temps de l'écoute à tous les partenaires syndicaux et professionnels que j'ai vus cette semaine. Je pense que la situation dans laquelle nous sommes requiert un renouveau du dialogue social et une relation exigeante et constructive avec l'État. Je fais confiance, mesdames et messieurs les députés, aux partenaires sociaux pour s'engager dans cet esprit et négocier dès les prochaines semaines sur l'emploi des seniors, sur notre système d'indemnisation du chômage. ils sont de mon point de vue les mieux placés pour apporter des solutions. Sur les retraites aussi, il faudra reprendre le dialogue. Il est impératif de préserver l'équilibre durable de nos systèmes de retraite par répartition. Pour autant, certaines limites de la loi votée le 15 avril 2023 peuvent être corrigées. Les questions des retraites progressives, de l'usure professionnelle, de l'égalité entre les femmes et les hommes face à la retraite méritent mieux que des fins de non-recevoir. Sur ce sujet, nous proposons aux partenaires sociaux de réfléchir à des aménagements raisonnables et justes de la loi. Écoute, dialogue, contractualisation aussi avec les collectivités locales et les élus locaux qui font chaque jour la preuve de leur courage et de leur engagement. Je me fais, mesdames et messieurs, depuis très longtemps, une très haute idée du rôle des collectivités locales dans la République. 40 ans après les grandes lois de décentralisation, il nous faut bâtir un nouveau contrat de responsabilité entre les collectivités locales et l'État. Nous respecterons les compétences de ces collectivités et nous regarderons les possibilités de les augmenter et de les renforcer. C'est dans cet esprit en particulier que le ministre du Partenariat avec les territoires et la décentralisation reprendra le dialogue avec les élus et les responsables socio-économiques, notamment de la collectivité de Corse. Écoute, respect et compte à rendre aux Françaises et aux Français qui ont des choses à dire et souvent de bonnes solutions à proposer. Je n'ai jamais pensé que les bonnes idées tombaient toujours d'en haut et qu'il fallait écouter les gens sur le terrain. Voilà pourquoi, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, je vais mettre à l'étude une idée, Madame la Présidente, que vous aviez vous-même soutenue, celle d'organiser régulièrement, une fois par an ou tous les deux ans, une journée nationale de consultation citoyenne. Ce jour-là, dans mon esprit, mais ça mérite un débat, toutes les mairies seraient ouvertes et Internet utilisée et chaque niveau de collectivité, la commune, l'intercommunalité, le département, la région et l'État auraient la possibilité, la faculté de poser une question aux citoyens et d'ouvrir un débat pour éclairer cette question. Écoute, respect, dialogue, enfin, avec trois millions de Français qui vivent dans nos départements et territoires d'outre-mer et qui font vivre la France dans trois océans. Nos douze départements et territoires sont une partie essentielle de notre pays. Le gouvernement dialoguera avec ces territoires en respectant leurs spécificités. leur culture, leur diversité et en entretenant des relations suivies avec leurs élus. Nous reprenons avec le ministre des Outre-mer placé auprès de moi le fil de la concertation avec les parlementaires et les élus locaux. Je présiderai dans cet esprit durant le premier trimestre 2025 un comité interministériel des Outre-mer afin, avec les élus et les organisations professionnelles, de valoriser les ressources propres agricoles, forestières, maritimes, énergétiques au bénéfice direct le plus direct de leurs habitants. Ensemble, je pense que nous devons aussi lutter rapidement contre la vie chère qui frappe nos compatriotes dans ces territoires et sans des départements. Si vous me le permettez, je voudrais, mesdames et messieurs les députés, dire un mot particulier à propos de la Nouvelle-Calédonie. dont je salue amicalement et cordialement les élus qui sont ici. Depuis maintenant quatre mois et demi, ce territoire connaît une crise d'une gravité exceptionnelle. J'ai conscience des souffrances et de l'angoisse que ressentent les habitants de Nouvelle-Calédonie et je veux leur redire que l'État et mon gouvernement seront à leur côté. Je veux saluer aussi toutes celles et tous ceux qui s'engagent pour l'apaisement. En premier lieu, nos forces de l'ordre, les fonctionnaires de l'État, mais aussi les responsables politiques et syndicaux, les acteurs de la société civile, qu'ils soient du monde économique, religieux ou coutumier. Une nouvelle période doit maintenant s'ouvrir, consacrée à la reconstruction économique et sociale de la Nouvelle-Calédonie, à la recherche d'un consensus politique sur son avenir institutionnel. Ce travail sera conduit dans le respect des convictions de chacun et du respect de la diversité du peuple calédonien et des principes démocratiques. Je m'y emploierai personnellement et je veux aussi vous remercier, Madame la Présidente, remercier le président du Sénat puisque vous avez accepté tous les deux de conduire une mission de concertation et de dialogue qui se rendra en Nouvelle-Calédonie prochainement. Afin de garantir une gestion dans la durée de l'ensemble des enjeux calédoniens, les discussions ont été depuis quelques jours et seront soutenues à Paris et en Nouvelle-Calédonie par une délégation interministérielle placée auprès du Premier ministre et du ministre de l'Outre-mer. Je suis en mesure d'annoncer en accord avec le président de la République la décision de reporter les élections provinciales jusqu'à fin 2025, les assemblées parlementaires auront donc prochainement à se prononcer sur ce report par une loi organique. Le projet de loi constitutionnel sur le dégel du corps électoral adopté en mai dernier par les assemblées parlementaires ne sera pas soumis au Congrès comme le confirmera le président de la République aux élus du Nouvelle-Calédonie comme il a l'intention de le faire en les réunissant au mois de novembre. Mesdames et Messieurs Mesdames et Messieurs les députés avec l'écoute et le dialogue nous avons besoin de renforcer l'efficacité de l'action publique. Nous allons reprendre avec vous le chantier ouvert par la loi simplification mais tous les progrès ne passent pas par la loi. Bien des améliorations peuvent être mises en place par des mesures de mutualisation de simplification de déconcentration. J'étais il y a quelques jours dans mon pays de Savoie pour visiter l'une des maisons France Service c'est trop merci je l'acquis de Gouraud et d'autres il y en a près de 3000 aujourd'hui qui apportent un service près des gens et j'ai vu des citoyens parfois âgés souvent en difficulté y trouver l'aide administrative dont ils avaient besoin. ce qui marche sera poursuivi ce qui marche sera consolidé nous devons encourager ce type de solution quitte à expérimenter et en donnant de la flexibilité aux préfets je signerai d'ailleurs rapidement une instruction pour leur permettre de déroger davantage au cadre national à chaque fois que ça sera utile nous allons développer partout une culture de l'évaluation nous ne pourrons pas dépenser plus nous dépenserons mieux nous voulons par exemple continuer de soutenir l'apprentissage mais en évitant les effets d'aubaine nous allons mutualiser et regrouper les agences les opérateurs et des fonds qui ont des objectifs communs comme Business France et Atout France nous devons mieux détecter mieux détecter ensemble sans doute mesdames et messieurs les députés les cas de surtransposition des normes européennes qui pénalisent la compétitivité de nos entreprises et de nos explorations agricoles enfin pour conserver ou reconstruire une vraie capacité de prospective et j'ai toujours pensé que les acteurs publics députés membres du gouvernement en ont besoin nous fusionnerons France Stratégie avec le Haut Commissariat au plan il y a dans les services de l'État il y a dans les services de l'État de l'intelligence de l'expertise qui peuvent être utilisées mieux utilisées sans avoir recours à des cabinets de conseils privés mais ce qui est vrai au niveau de l'État l'est aussi au niveau des collectivités territoriales nous allons passer en revue méthodiquement pour les débloquer les projets ou les actions locales qui sont empêchées en raison de la complexité de la réglementation et nous ferons remonter du terrain les propositions concrètes de simplification pour lesquelles nous demanderons au Parlement de lever les obstacles qui relèvent de la réglementation à vigueur je demanderai aux membres de mon gouvernement sous la coordination du ministre chargé de la simplification de limiter au strict minimum je dis bien au strict minimum les nouvelles normes enfin mesdames et messieurs nous allons faire du dialogue et de la culture du compromis un principe de gouvernement le mot de compromis c'est pas un gros mot on ne se compromet pas quand on fait un compromis surtout s'il est dynamique Michel Rocard ne disait d'ailleurs pas autre chose dans sa propre déclaration de politique générale en 88 et j'ai le souvenir qu'Edouard Philippe avait lui-même fait référence à cette déclaration de Michel Rocard dans la sienne en 2017 je le cite je le cite nos priorités ne sont pas celles d'une moitié de la France contre l'autre moitié mais celles de tous les Français défaire ce que défaire ce que les autres ont fait faire ce que les autres déferont voilà bien le type de politique dont les électeurs dont vos électeurs ne veulent plus et et cela est toujours vrai aujourd'hui je ne suis donc pas le premier à le penser mais je sais qu'il reste du chemin regardons l'exemple souvent donné dans les collectivités locales où on sait bâtir des compromis dynamiques regardons aussi autour de nous mesdames et messieurs députés regardons ce qui marche chez nos voisins en Europe on mène campagne on se confronte parfois durement on défend ses idées on est élu souvent pas toujours et puis on discute et on se met d'accord et on se met d'accord pour travailler ensemble sur quelques grandes réformes Madame la Présidente Mesdames et Messieurs les députés j'ai entendu que certains ont des lignes rouges parfois très rouges d'ailleurs j'ai même mais il se trouve que acceptant la proposition du Président de la République d'être le Premier ministre de notre pays j'ai depuis ce moment là gardé en mémoire mes propres lignes rouges qui sont celles d'ailleurs de tout le gouvernement il n'y aura aucune tolérance à l'égard du racisme et de l'antisémitisme il n'y aura aucune tolérance à l'égard s'il vous plaît de la violence faites aux femmes il n'y aura aucune tolérance à l'égard du communautarisme il n'y aura aucun accommodement sur la défense de la laïcité aucun nous n'accepterons aucune discrimination nous n'accepterons aucune remise en cause des libertés conquises au fil des ans je pense à la loi portée par Simone Veil et ça reste pour tout vous dire l'un des grands honneurs de ma vie d'avoir siégé dans le même gouvernement que Simone Veil il n'y aura aucune remise en cause de cette loi désormais protégée par la constitution aucune remise en cause de la loi sur le mariage pour tous et aucune remise en cause des dispositions législatives sur la PMA Mesdames et Messieurs les députés depuis le premier jour de mon engagement politique depuis le début de mon travail parlementaire ici même à l'Assemblée nationale quand j'ai eu l'honneur d'en être le Benjamin depuis cette époque je me fais une certaine idée de la République et de ses institutions et c'est cette idée qui animera aussi longtemps que vous le déciderez et c'est bien vous qui le déciderez aussi longtemps que vous le déciderez c'est cette idée qui animera l'action de mon gouvernement un gouvernement que j'ai voulu équilibrer représentatif pluriel avec comme seule boussole l'intérêt général de notre pays et vous me permettrez peut-être que ce n'est pas habituel de dire mes remerciements personnels à celles et ceux qui ont accepté de faire partie de cette équipe de France dans une période très difficile de travailler ensemble et même s'ils ne viennent pas du même endroit d'être solidaires au-delà de leur sensibilité un gouvernement qui ne fera pas de miracle je l'ai dit lors de ma toute première visite aux côtés des équipes du SAMU de Paris à l'hôpital Necker tant le chemin est escarpé mais un gouvernement qui est prêt à gravir un à un les obstacles et à s'efforcer de répondre aux préoccupations des français Mesdames et Messieurs les députés la déclaration de politique générale que je suis en train de prononcer devant vous c'est souvent l'occasion de passer en revue toutes les politiques animées dans notre pays par des agents publics dont je salue l'efficacité le sens du service et le dévouement mais c'est en station de l'exhaustivité elle se heurte à l'urgence l'urgence d'apaiser de trouver des solutions voilà pourquoi je vais me concentrer dans cette deuxième partie sur 5 grands chantiers prioritaires le premier chantier concerne le niveau de vie des français notre objectif est que tous les français frappés par la vie chère constatent dès l'année prochaine une amélioration de leur niveau de vie pour cela nous avons besoin d'une économie vigoureuse où chacun puisse bien vivre des fruits de son travail il y a dans notre pays de nombreuses créations d'emplois et de plus en plus de personnes au travail grâce à l'attractivité de la France pour les investissements internationaux qui depuis 7 ans a été une priorité du président de la république grâce à la réussite de nos entrepreneurs de nos entreprises ou qu'elles soient grandes petites ou intermédiaires de nos artisans de nos commerçants qui travaillent produits en France dans beaucoup de secteurs y compris le numérique et l'intelligence artificielle notre pays doit et veut amplifier son ambition industrielle le gouvernement encouragera une meilleure mobilisation de l'épargne des français pour soutenir cette dynamique industrielle par exemple à travers un nouveau livret d'épargne dédié à l'industrie pour autant nous ne sommes pas encore nous le savons tous au plein emploi le RSA ne doit pas être uniquement un filet de sécurité nous devons en faire un tremplin vers l'insertion un nouveau contrat social fait du droit d'être aidé et du devoir de chercher vraiment un travail cela passe notamment mais pas seulement par l'action de France Travail qui va désormais accompagner progressivement en lien avec les départements et l'ensemble des acteurs de l'emploi tous les allocateurs du RSA et toutes les entreprises qui ont besoin de recruter là mesdames et messieurs les députés où la réforme du RSA a été engagée ça marche comme à Marseille où après six mois d'accompagnement une personne sur trois est sortie du RSA enfin nous avons beaucoup de dispositifs d'insertion auxquels je suis attentif par l'activité économique le travail adapté notamment pour les personnes en situation de handicap d'expérimentation aussi que je connais assez bien comme territoire zéro chômeur qui donnent des résultats et seront encouragés encore faut-il que le travail paye nous revaloriserons le SMIC de 2% dès le 1er novembre par anticipation de la date du 1er janvier ensuite il reste dans notre pays des branches professionnelles dans lesquelles les minimas sont inférieurs au SMIC ce n'est pas acceptable et ça fera l'objet de négociations rapides l'Etat y veillera en outre il est désormais démontré que notre dispositif d'allègement de charges freine la hausse des salaires au-dessus du SMIC nous le reverrons enfin mesdames et messieurs et n'en soyez pas étonnés plus d'un demi-siècle après une déclaration prémonitoire du général de Gaulle nous allons relancer la participation l'intéressement et l'actionnariat salarié pas seulement dans les grandes entreprises le niveau de vie des français dépend aussi de leur salaire il dépend aussi des prix la baisse de l'inflation est très nette dans les tableaux économiques il faut maintenant la répercuter sur les factures d'électricité et à la caisse du supermarché il faut aussi les amis et les députés agir sur le logement c'est le premier poste de dépense des français la baisse des taux d'intérêt est une bonne nouvelle pour relancer les crédits immobiliers mais l'état et les collectivités territoriales doivent amplifier ce signal pour créer de la croissance et revitaliser la consommation de logements pour construire il faut du foncier nous devons faire évoluer de manière pragmatique et différencier la réglementation zéro artificialisation sonnette pour répondre aux besoins essentiels de l'industrie et du logement dans un contexte dans un contexte de crise du secteur de la construction il nous faut des mesures rapides pour l'investissement locatif et l'accession à la propriété notamment chez les primo accédants pour lequel le gouvernement est favorable à l'extension du prêt à taux zéro sur tout le territoire d'autre part nous allons simplifier au maximum les normes qui pèsent sur la construction de logements neufs ou la réhabilitation des logements anciens quant au logement social il ne devrait être normalement qu'une étape les bailleurs doivent pouvoir réexaminer régulièrement la situation de leurs locataires afin d'adapter les loyers à leurs ressources c'est aussi une mesure de justice sociale pour faciliter l'accession sociale à la propriété il y a j'en suis sûr des mesures innovantes à trouver avec les offices HLM et nous y sommes prêts il faut également donner plus de pouvoir aux maires dans l'attribution et la priorisation des logements sociaux sur leur territoire faisant leur confiance pour permettre une vraie mobilité dans le parc social un autre poste essentiel mesdames et messieurs les députés des dépenses quotidiennes des français c'est évidemment l'alimentation une alimentation saine variée de qualité traçable aussi qui doit être à la portée de tous et qui ne l'est pas aujourd'hui pour cela notre agriculture en métropole et outre-mer est l'un de nos grands atouts je pense depuis longtemps que nos agriculteurs et nos pêcheurs sont d'abord des producteurs leur production est vitale pour notre souveraineté alimentaire et pour la compétitivité de notre pays ils ont résolument et depuis longtemps engagé la transformation de leur filière en investissant en se modernisant en s'adaptant au changement climatique j'ai moi-même soutenu cette transformation quand j'étais leur ministre en particulier avec le tout premier plan éco-phito que j'avais lancé et nous allons poursuivre ce travail avec eux pas sans eux pas contre eux avec eux nous devons également les soutenir lorsqu'ils sont frappés par des crises qu'elles soient climatiques ou sanitaires je pense évidemment à la crise grave actuellement de la fièvre catarale aux vignes nous devons enfin leur donner des perspectives à long terme il faut renforcer la transparence sur les marges pratiquées dans la grande distribution nous allons renforcer cette transparence et encourager les contrats tripartites entre agriculteurs transformateurs et distributeurs pour relever au-delà et avec les lois EGALIM évidemment pour relever ces défis mon gouvernement reprendra sans délai le projet de loi d'orientation pour la souveraineté agricole et le renouvellement des générations en agriculture nous défendrons ainsi nous défendrons ainsi nos agriculteurs à Bruxelles pour poursuivre le travail indispensable de simplification des règles et s'assurer que les négociations budgétaires et la négociation des accords de libre-échange ce n'est pas gagné respectent leurs intérêts et la réciprocité dans les échanges enfin les transports pèsent lourd dans les dépenses des ménages là aussi je veux soutenir l'inésive vocale c'est la logique du rattachement du ministère des transports à un grand ministère des partenariats avec les collectivités nous travaillerons donc avec les collectivités et les acteurs économiques pour investir en priorité dans les transports du quotidien et offrir des solutions de transport aux français des zones périurbaines et rurales à ces millions de travailleurs qui font des dizaines de kilomètres par jour et n'ont pas aujourd'hui d'autre choix que la voiture mesdames et messieurs les députés deuxième chantier c'est celui de l'accès aux services publics de qualité nos compatriotes sont attachés à leurs services publics dans tous les territoires et je comprends vous comprenez vous savez leur colère leur désarroi quand il faut attendre de longues semaines pour obtenir une pièce d'identité ou quand des professeurs absents ne sont pas remplacés l'école l'école voilà qui restera la priorité celle de donner à tous nos enfants une école qui leur permette d'apprendre de forger leur jugement à force de travail de prendre leur avenir en main et ainsi de participer à l'avenir du pays j'ai confiance dans la qualité et l'engagement des enseignantes et des enseignants et de tous les personnels de l'éducation nationale ils doivent être partout ils doivent être partout protégés et respectés et ils ont moins me semble-t-il aujourd'hui besoin de grandes réformes et d'une énième refonte des programmes que du bon fonctionnement de leurs établissements ensemble nous voulons renforcer l'attractivité de la mission d'enseigner ensemble nous devons trouver des réponses aux dévies posées par le remplacement des professeurs absents au-delà des améliorations en termes d'organisation et de formation ne pourrait-on pas par exemple faire plus et mieux appel à des professeurs retraités volontaires y compris pour accompagner leurs plus jeunes collègues ensemble nous devons travailler pour que toute notre jeunesse ait accès à la culture et au sport c'est la trace durable que doivent laisser les Jeux Olympiques et Paralympiques ensemble avec les parents nous pouvons trouver des solutions pour mieux soutenir les élèves en difficulté consolider les savoirs fondamentaux améliorer l'accessibilité des élèves en situation de handicap et l'inclusion scolaire continuer la lutte sans merci contre le harcèlement à l'école et sur les réseaux sociaux ensemble nous devons investir dans les équipes et les dispositifs d'orientation pour mieux accompagner nos élèves dans leur choix d'avenir et nous continuerons à valoriser les filières professionnelles ensemble nous devons aussi développer le service public de la petite enfance c'est le lieu c'est le lieu des premiers apprentissages et des premières protections en particulier contre le danger des écrans avec l'école la santé est au coeur des préoccupations des français là aussi nous devons trouver des solutions de terrain qui fonctionnent pour les patients et avec tous les professionnels de santé pour deux immenses défis que sont le fonctionnement de l'hôpital et la lutte contre les déserts médicaux la lutte contre les déserts médicaux et contre la pénurie de soignants sera l'une des priorités du gouvernement le temps est révolu où l'on avait la crainte de former trop de médecins nous allons amplifier l'effort engagé je sais mesdames et messieurs les députés votre incompréhension à propos de la diminution des postes d'internes cette année en 2025 la dynamique va reprendre fortement puisqu'il y aura 11 000 internes contre 8 500 cette année nous allons travailler avec tous ceux qui le voudront à ce que j'appellerai un programme nouveau un programme hypocrate pour lequel les internes français et étrangers s'engageraient volontairement pour une période donnée et grâce à l'accompagnement de l'état et des collectivités à exercer dans les territoires qui manquent le plus de médecins nous allons nous inspirer de ce qui marche nous allons déployer plus rapidement les assistants médicaux les bus de santé les regroupements de professionnels de santé nous allons nous appuyer sur les nouvelles technologies la télémédecine la télésurveillance le recours à l'intelligence artificielle lorsque c'est utile et puisque rien ne remplace le contact humain pourquoi là aussi là encore ne pas s'appuyer davantage sur des médecins retraités en leur permettant de reprendre du service avec un cumul favorable entre rémunération et retraite je connais l'engagement des soignants et en particulier des médecins qui font l'objet d'une revalorisation légitime et je sais qu'ils répondront présent au service des français tant il y a urgence mon gouvernement proposera d'accélérer l'accès aux soins grâce à une loi infirmière infirmier qui ira plus loin dans la reconnaissance de leur expertise et de leurs compétences et leur donnera un rôle élargi dans la prise en charge des patients nous pourrions dans cette même logique aller d'ailleurs plus loin aussi avec les pharmaciens et les kinésithérapeutes la situation de notre hôpital mérite elle aussi toute notre attention afin de soulager les urgences nous devons mieux orienter les patients grâce à la généralisation du service d'accès aux soins d'ici la fin de l'année nous devons aussi améliorer l'organisation la complémentarité des soins au sein de nos territoires entre la ville et l'hôpital entre le public et le privé mesdames et messieurs notre système de santé est aussi sérieusement malade de sa complexité de sa bureaucratie j'ai rencontré récemment des médecins qui savent de quoi ils parlent il y en a parmi vous qui me disaient que réduire les formalités auxquelles ils sont astreints permettrait d'augmenter d'environ 15% le temps qu'ils peuvent dédier aux consultations nous allons nous attaquer à la simplification et à la suppression de ces formalités pour retrouver du temps médical utile mais aussi pour redonner du sens aux métiers et des soignants enfin à l'heure de l'intelligence artificielle comment expliquer que l'hôpital comme l'école et tant d'autres services soient encombrés par tant de paperasses qui minent le moral des agents comme des usagers je voudrais dire un mot d'un autre sujet qui me tient à coeur depuis très longtemps et aussi pour des raisons familiales et qui préoccupe je le sais beaucoup d'entre vous les crises successives notamment celles du Covid pas si lointaines ont eu un effet important et aggravant sur la santé mentale de beaucoup de français et de françaises les problèmes de santé mentale touchent un français sur cinq un français sur cinq et particulièrement des jeunes l'impact sur les familles et sur les proches est immense les maladies psychiques sont le premier poste des dépenses de l'assurance maladie ces maladies se soignent et la prévention est essentielle les progrès sont réalisés dans la recherche et dans les traitements mais il y a encore tellement à faire dans les modes d'accompagnement des malades et des aidants et je n'oublie pas d'ailleurs le trouble du neurodéveloppement et du comportement cognitif et la priorité de l'accès aux soins à l'éducation à l'emploi des personnes concernées restera aussi une partie de ces enjeux ça c'est un enjeu qui me tient à coeur je le redis et voilà pourquoi je pense que la santé mentale qui touche tant de gens et l'affaire de tous états collectivités entreprises associations nous ferons si vous voulez bien de la santé mentale la grande cause nationale de l'année 2025 enfin dans tous les domaines de la santé la politique de prévention guidera notre action prévention des comportements à risque intensification des dépistages développement du sport santé nous investirons et nous mènerons ces chantiers avec énergie car ils sont la seule manière d'améliorer durablement notre espérance de vie en bonne santé vous avez messieurs les députés madame la présidente le troisième chantier c'est la sécurité au quotidien les français nous demandent d'assurer la sécurité dans chaque territoire sur ce point nous allons généraliser la méthode expérimentée pendant les jeux olympiques et par olympique partout partout sous l'autorité des préfets et des procureurs un plan d'action sera déployé dans chaque département par la police et la gendarmerie nationale en liaison avec les autres acteurs locaux de la sécurité à commencer par les polices municipales les résultats doivent être rapides et concrets visibles avec des points de situation réguliers les français tous les français ont besoin d'être rassurés par la présence de nos forces elles seront encore plus visibles et présentes sur la voie publique ainsi que dans les villes et les villages de France c'est l'objectif poursuivi par la création de nouvelles brigades de gendarmerie qui sera confirmée et continuée il y a dans les commissariats et dans les gendarmeries là encore trop de procédures administratives nous allons les réduire méthodiquement pour augmenter le temps de présence des forces de l'ordre sur la voie publique la lutte la lutte implacable contre le trafic de drogue la criminalité organisée et l'économie souterraine qui gangrène beaucoup de territoires urbains et ruraux sera aussi une priorité du gouvernement les français si nous les avons bien entendus s'attendent à ce que des sanctions interviennent rapidement quand elles sont justifiées nous devons nous attaquer de manière volontariste à la réduction des délais de jugement particulièrement pour les mineurs nous reprendrons la discussion sur la création d'une procédure de comparaison immédiate pour les mineurs délinquants de plus de 16 ans déjà connus de la justice et poursuivis pour des actes graves d'atteinte à l'intégrité physique des personnes nous poursuivrons la réflexion sur les éténuations de l'excuse de minorité il faut stopper la montée continue de la violence des mineurs qui rend impossible la vie dans beaucoup de quartiers les français demandent enfin à ce que les peines soient réellement exécutées il est nécessaire que les jugements soient respectés que les peines soient exécutées sans être transformées au risque de faire perdre toute crédibilité à la réponse pénale c'est pourquoi nous proposons c'est pourquoi nous proposons des peines de prison courtes et immédiatement exécutées pour certains délits je pense qu'il nous faut également réviser les conditions d'octroi du sursis et limiter les possibilités de réduction ou d'aménagement de peine nous prévoirons enfin un recours plus important aux travaux d'intérêt général aux amendes administratives et aux amendes forfaitaires délictuelles pour que ces amendes soient effectivement payées nous recouvrons de manière effective les retenues sur salaire sur les prestations sociales enfin pour réaffirmer le rôle dissuatif de la sanction nous devons construire réellement des places de prison la France compte actuellement 80 000 détenus pour environ 62 000 places ce nombre de places est très insuffisant et j'ajoute et j'ajoute parce que c'est un sujet qui m'intéresse qu'il nuit à la dignité des conditions de détention il est donc urgent de construire de nouvelles places de prison déjà engagées par les gouvernements précédents mais devant l'ampleur du chantier il faut aussi diversifier les solutions d'enfermement ou de surveillance effective au profit en fonction du profil de la personne détenue et de la peine prononcée notamment pour les mineurs délinquants je suis à ce titre favorable à la création d'établissements nouveaux pour les courtes peines enfin enfin ou d'abord d'une manière générale la fermeté de la politique pénale que les français demandent est indissociable du respect de l'état de droit et des principes et des principes d'indépendance et des principes d'indépendance et d'impartialité de la justice auxquels je suis personnellement profondément et définitivement attaché nous avons besoin mesdames et messieurs députés c'est notre quatrième chantier d'une politique de maîtrise de l'immigration je crois qu'il est urgent de sortir l'immigration de l'impasse idéologique où les uns et les autres l'ont mise j'ai même un jour dans un moment d'utopie imaginé qu'on pouvait en faire un sujet d'intelligence nationale ce sujet qui ne laisse personne indifférent doit être traité avec dignité et avec gravité plutôt que d'être instrumentalisé dans des controverses inutiles l'immigration est une question que nous devons regarder avec lucidité et que nous devons affronter avec pragmatisme l'an dernier deux millions et demi deux millions et demi de visas ont été accordés à des ressortissants étrangers chaque année chaque année plus de 150 000 demandes d'asile sont enregistrées dont les deux tiers en moyenne sont rejetées chaque année plus de 100 000 obligations de quitter le territoire sont prononcées mais des dizaines de milliers de migrants en situation irrégulière se maintiennent indûment sur notre territoire le résultat mesdames et messieurs les députés c'est que nous ne maîtrisons plus de manière satisfaisante notre politique migratoire et la conséquence c'est que nous n'atteignons plus de manière satisfaisante notre objectif et je dirais notre devoir républicain d'intégration le gouvernement travaillera un traitement plus efficace et en proximité des demandes d'asile pour que les demandeurs obtiennent rapidement une décision nous proposerons de faciliter la prolongation exceptionnelle de la rétention des étrangers en situation irrégulière pour mieux exécuter les obligations de quitter le territoire français et nous voulons aussi mieux contrôler nos frontières le récent pacte européen de la migration et l'asile qui a été utilement adopté après de longs débats au Parlement et au Conseil des ministres je veux remercier monsieur Darmanin de son engagement sur ce sujet ce pacte européen sur la migration et l'asile prévoit de maîtriser les flux en opérant les contrôles aux frontières extérieures de l'Union Européenne c'est à ces frontières là que l'on décidera qui est en droit d'entrer sur le territoire de l'Union Européenne au nom du droit d'asile et qui ne l'est pas ce pacte doit être mis en place sans délai il doit être aussi complété en redonnant à Frontex sa mission première de garde frontière de l'Union Européenne nous devons dans cet esprit être impitoyables avec des passeurs des trafiquants qui exploitent la misère et le désespoir au prix de la vie de milliers de migrants en Méditerranée ou dans la Manche enfin la France continuera aussi longtemps que nécessaire à rétablir des contrôles à ses propres frontières comme le permettent les règles européennes et comme l'Allemagne vient de le faire les Français nous demandent aussi de trouver des solutions avec les pays d'origine et les pays de transit le gouvernement ne s'interdira pas de conditionner davantage l'octroi de visa à l'obtention de laisser passer consulaire nécessaire ou reconduite à la frontière et nous allons poursuivre les discussions déjà engagées avec les pays concernés par certains accords bilatéraux conclus de longue date parfois de très longue date lorsqu'ils ne correspondent plus aux réalités d'aujourd'hui voilà c'est en mettant en oeuvre ces mesures strictes de maîtrise de l'immigration que nous serons mesdames et messieurs parce que c'est aussi l'objectif mieux en mesure d'intégrer correctement dignement celles et ceux que nous choisissons d'accueillir chez nous en leur ouvrant plus rapidement l'accès à un titre de séjour à l'apprentissage du français à un logement ou un emploi je voudrais enfin parler d'un dernier chantier je pense que nous avons besoin dans notre pays j'ai parlé d'apaisement nous avons besoin dans notre pays de plus de fraternité la formidable réussite la formidable réussite des jeux olympiques de Paris et par olympique a encouragé la pratique sportive qui est l'une des clés pour soutenir le moral individuel et collectif des français l'apprentissage de ce qu'on appelle les règles du jeu l'acceptation de l'autre pour améliorer la santé aussi au-delà de belles cérémonies et des médailles françaises la plus grande réussite de ces jeux a été aussi de changer notre regard sur le handicap tous ces athlètes par olympique nous ont rendu fiers et l'une des priorités l'une des priorités du gouvernement sera de maintenir cet élan pour résoudre les inégalités qui demeurent pour renforcer la scolarisation l'accessibilité des transports de l'espace public et combattre les discriminations à l'embauche la fraternité c'est de renouer avec une politique familiale c'est de soutenir toutes les familles en particulier les familles monoparentales c'est combattre aux côtés de dents d'association avec la plus grande énergie la pauvreté qui progresse à nouveau dans nos villes et dans nos campagnes la fraternité c'est encourager le bénévolat et la vie associative qui font réculer l'isolement et la solitude et apportent à notre pays tant de générosité sur le terrain tous les ministres à commencer par le ministre en charge du sport et la vie associative mais aussi ceux de la ruralité de l'environnement de l'éducation de l'intérieur pour n'en citer que quelques-uns s'attacheront à valoriser un volet bénévolat dans leurs actions la fraternité c'est aussi de développer une politique culturelle accessible à tous et notamment aux jeunes sur tout le territoire je pense depuis longtemps que l'accès à la culture est à la fois un facteur essentiel d'ouverture personnelle une condition pour faire progresser l'égalité des chances et l'indéciment de notre lien social et il y a aussi un autre formidable chantier culturel dans tous les villages dans toutes les plus grandes villes celui de la sauvegarde de l'entretien de la valorisation de notre patrimoine la fraternité c'est aussi de tisser davantage de liens entre les générations la cohabitation intergénérationnelle qui aide beaucoup de jeunes à se loger tout en aidant les plus âgés à vivre chez eux le plus longtemps possible doit être développé enfin Madame la Présidente Mesdames et Messieurs les députés être fraternel c'est savoir accompagner les personnes en fin de vie je sais l'engagement et le travail de beaucoup d'entre vous sur ce dossier grave d'ailleurs les opinions étaient partagées nous allons reprendre le dialogue avec vous avec le Sénat avec les soignants et les associations au début d'année prochaine sur le projet de loi dont l'examen a été interrompu par la dissolution et sans attendre nos efforts en faveur du développement des soins palliatifs seront renforcés dès 2025 voilà Mesdames et Messieurs les députés une double exigence la dette financière la dette écologique qui doivent diminuer une méthode le dialogue et le respect cinq chantiers je sais qu'il y en a d'autres cette feuille de route doit nous permettre de répondre sincèrement sérieusement à une partie des défis de notre pays il me reste si vous me le permettez à mentionner un impératif conforme à notre histoire à notre géographie à notre culture à notre langue une belle et grande langue à nos intérêts aussi celui de tenir compte du monde qui nous entoure qui est un monde de plus en plus dangereux instable fragile et d'être influent dans ce monde je pense avec l'expérience qu'on donne les responsabilités à Bruxelles pas seulement sur le Brexit mais aussi au commissaire européen que l'influence française elle ne tombe pas du ciel elle ne se décrète pas elle se cultive elle se construit pas à pas jour après jour et je pense en parlant de l'influence française 3 millions de nos compatriotes qui portent cette influence dans tous les pays du monde à l'étranger et que je salue cette influence se construit patiemment en défendant nos intérêts sans arrogance et en prêtant de l'attention à tous nos partenaires quels qu'ils soient tous les pays européens la 27 grands ou petits ont une valeur ajoutée et doivent être respectées depuis 1950 la France et l'Europe vont ensemble et la France a un rôle majeur à jouer pour continuer à faire changer l'Europe ces dernières années l'Union Européenne a progressé enfin sur une politique industrielle ce n'est plus un gros mot sur la souveraineté technologique sur la sécurité économique sur la défense et la lutte et encore des progrès contre la concurrence déloyale il reste bien des choses à faire bouger en Europe pour accélérer la transition écologique ensemble en veillant à l'acceptabilité sociale et économique à la réciprocité environnementale de nos échanges commerciaux pour investir de façon innovante et massive dans les secteurs du numérique de la santé de l'espace de la défense ce n'est pas rien que sous l'impulsion du chef de l'Etat et de la chancelière allemande pour la première fois les pays européens aient décidé d'emprunter massivement ensemble 750 milliards d'euros pour investir ensemble ce n'est pas rien notre influence en Europe elle dépend aussi de vous député de la nation il faut que vous soyez précisément objectivement informé de ce qui se fait à Bruxelles et je demanderai d'ailleurs aux côtés des députés européens au ministre de mon gouvernement de venir régulièrement vous rendre compte des négociations qu'il mène au plan européen mais aussi de vous aider si vous le souhaitez si vous le souhaitez à organiser chez vous dans vos circonscriptions des débats publics sur les textes les plus importants tant mieux la France tant mieux la France doit tenir son rang en Europe elle doit aussi continuer mesdames et messieurs les députés à porter une voix singulière dans le monde où notre capacité de prendre des initiatives est reconnue respectée par nos partenaires sous l'impulsion du président de la République et avec les ministres de l'Europe et des affaires étrangères nous continuerons à agir au service de la paix au service de l'influence française au service de la sécurité en Europe et dans le monde mesdames et messieurs les députés la France restera aux côtés du peuple ukrainien ce peuple deux ans et demi après l'agression russe continue avec courage de se battre et beaucoup de mourir pour défendre sa souveraineté sa liberté pour faire respecter son intégrité territoriale mais aussi nous devons bien le savoir et le dire pour défendre des valeurs qui sont les nôtres et que nous avons en partage la France restera également active aux proches et au Moyen-Orient quelques jours avant le triste anniversaire du 7 octobre nous pensons à toutes les victimes des attaques terroristes du Hamas nous pensons à tous les otages dont nous exigeons la libération et parmi eux nos compatriotes nous pensons aussi je pense aussi à toutes les victimes civiles palestiniennes cette violence n'a que trop duré voilà pourquoi la France appelle continuera d'appeler un cessez-le-feu à Gaza au-delà de cette tragédie nous savons que la clé de la paix et de la stabilité dans cette région et j'y ai pris ma part lorsque j'ai eu l'honneur d'être le ministre des Affaires étrangères de notre pays en me rendant à Ramallah à Gaza et évidemment à Tel Aviv au-delà de cette stratégie nous savons que la clé de la paix et de la stabilité durable dans cette région pour tous ceux qui sont là cette clé repose sur une solution à deux états l'aggravation de la situation au Liban un pays si proche et si cher à la France et que je connais bien exige là aussi notre pleine mobilisation avec nos partenaires de la région les Etats-Unis et Européens pour faire cesser au plus vite les hostilités qui menacent gravement gravement la stabilité de toute cette région je rappelle que 20 000 de nos compatriotes vivent au Liban et que nos soldats y sont déployés au sein de la finule face à ces conflits vous avez sué les députés face à l'instabilité persistante et grave tout autour de nous face à toutes les menaces hybrides l'effort de défense est évidemment nécessaire et doit être poursuivi c'est le sens de la loi de programmation militaire pour les années 2024-2030 que nous mettrons en oeuvre poursuivre l'effort de défense poursuivre cet effort de défense et de solidarité c'est aussi exprimer la reconnaissance de la nation aux militaires en pensant aux 26 000 hommes et femmes déployés sur tous les théâtres d'opération et nous n'oublions nous n'oublions mesdames et messieurs je n'oublie aucun des militaires morts ou blessés en opération et puisque j'ai évoqué le Liban il y a un instant j'ai une pensée particulière pour les 58 parachutistes français qu'il y a 41 ans à Bureau Madame la Présidente j'en termine enfin voilà la feuille de route que je vous propose pour les deux années et demie qui sont devant nous j'ai conscience des difficultés j'ai conscience des épines monsieur Sassène mais j'ai confiance en notre capacité collective à franchir des obstacles et si vous le souhaitez puisque c'est vous qui avez la clé dans vos mains à avancer pas à pas pour apaiser les tensions et redonner de l'espoir aux françaises et aux français j'en appelle à toutes les formations politiques qui composent cette assemblée à chacune et chacun d'entre vous qui représentez le peuple français devant l'urgence de la situation et pour l'avenir recherchons des chemins communs dégageons des compromis relevons la ligne d'horizon un dernier mot prenons soin de la république elle est fragile prenons soin de l'Europe elle est nécessaire prenons soin ensemble de la France et des français ils nous demandent je l'entends tous les jours sur le terrain ils nous demandent de dépasser nos divisions de dépasser nos querelles d'agir pour l'intérêt supérieur du pays et moi je pense que les français méritent notre engagement je vous remercie merci beaucoup monsieur le premier ministre merci beaucoup monsieur le premier ministre merci à vous merci pour tout